Salut à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc une ouverture de colis donc c'est le premier des deux colis que j'ai reçu le mois de mars c'est le mois de mon anniversaire j'avoue que j'ai un peu craqué j'ai revendu 2-3 affaires notamment à l'école de chez Fuganza et grâce à ça donc j'ai pu m'acheter ceci sur Prépisport donc qui est un site d'occasion en ligne en équitation donc j'ouvre le colis et on se retrouve donc le colis est ouvert je vous avoue que ce que j'ai acheté c'était pas ce qui me manquait le plus mais je vous avoue que j'ai complètement craqué quand je l'ai vu donc il est quasi neuf il y a les rênes avec donc je pense que je vais deviner ce que c'est il est beau enfin il est bien emballé j'avais pas de sac de brise à filet donc à risse hors apparemment hop je cherche l'ouverture donc le sac est un peu abîmé mais si c'est je sais même pas qu'il y avait un sac à part derrière et voilà la bête il est accroché en haut nickel il sent le cuir neuf hop nickel c'est un filet taille cob normalement mais qui est assez grand avec une muserolle strass de chez premium de chez premier hop 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 ça c'est ce que je voulais, tout de même je vais lui essayer, je vais lui essayer demain, les montants de mors, la sauverge qui est vendue, tu vois je vais essayer, le frontal me parait juste gigantesque, je vous dirai, je vous dirai, ça me parait grand quand même, ça me parait très très grand pour le taille comme, mais on verra si je la garde ou pas, donc c'est la première partie de haul, j'ai fait une commande d'un ensemble de dressage sur crammer, que vous verrez sûrement avec ce filet si je le garde du coup, j'ai vraiment fait un énorme craquage, donc on verra, le frontal me parait vraiment gigantesque, c'est depuis 20 fois que je le dis, mais je le répète, voilà on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, du coup on se retrouve pour ce qui est la deuxième partie du haul, je vous conseille d'un haul décathlon et le haul sera en trois parties, le haul crammer sera à la toute fin, puisque ceci et le reste du cadeau que m'a offert mon club, c'est-à-dire une petite carte chez décathlon, du coup je suis, je m'en suis allée empressée d'aller, d'aller la dépenser forcément, et donc j'ai reçu ceci, pardon, j'ai reçu ceci, beaucoup plus vite que le colis crammer qui nécessite une signature, et comme je suis jamais chez moi, au final je vais aller chercher un bureau de poste, enfin bref, un bazar monstrueux, décathlon, tu vas à décathlon, tu récupères ton colis, c'est fait, voilà, donc il est là, il attend, et alors je l'ai déjà ouvert pour essayer la taille le jour même, et donc ce sont, l'autre est plus jolie parce qu'elle est encore emballée, hop, des protections de crosse, vous allez vous dire, mais tu en as déjà, à quoi cela sert-il, c'est non, de quoi, c'était taille M, et les Jumtek que j'avais, enfin les HKM que j'avais pardon, qui sont dans le même site que les Jumtek, sont des tailles L pour les intérieurs, et XL pour les postérieurs, et pour les postérieurs, j'ai trouvé que c'était un choui grand, oh là il y a marqué, c'était un choui grand, et que je me suis dit pour les concours c'est bien, mais par exemple pour les entraînements et tout, déjà c'est chiant parce qu'il faut toujours les laver, donc on va avoir une deuxième petite paire, c'est bien, et surtout que ça taille un petit peu mieux que les autres, et c'est une paire moins voyante, donc par exemple le jour où j'ai pas envie de sortir mon tapis de crosse, pour le crosse je peux en mettre, je peux mettre n'importe quelle quoi, donc voilà, il manque plus que les tailles L pour les postérieurs, je prends toujours les tailles osu pour les postérieurs, mais là aussi j'hésite parce que les tailles M, tailles épile poil bien, donc peut-être que les M iront, j'irai, quand j'aurai le temps, j'irai voir pour des L, et j'essayerai, sinon je prendrai des M, donc elles lui vont très très bien, voilà, et donc il y a un deuxième petit article qui est ceci, donc le cool gel, de chez Fouonde, je dis de chez Fouonde, de chez Decathlon, qui est un gel rafraîchissant pour après les forts, contribue à l'apaisement des membres après les forts, donc voilà, c'est comme une argile que vous mettez sur les membres, mais comme c'est en gel, ça s'en va beaucoup plus facilement, ça pénètre la peau et vous n'avez même pas besoin de le retirer en fait, normalement, c'est un effet mentholé, un peu comme l'argile que je vous avais présenté dans mon tout premier haul, donc voilà, donc c'est la deuxième partie, on se retrouve encore une fois après pour la troisième partie du haul crameur que je vais essayer de récupérer à tout prix, bon cette fois c'est sûr, on se retrouve pour la dernière partie de ce haul, on est en fait quelques heures après la vidéo que je vous ai fait sur les produits Decathlon, je suis allée chercher mon dernier colis à la poste il y a quelques minutes à l'instant même, le colis ne rentrait pas dans mon petit sac au champ, donc la poste a accepté que je l'ouvre, donc que je récupère tout. Alors, le premier article que j'attrape, c'est ça, de la corde, tout simplement, donc je l'ai ouvert, c'est de la marque Joe Monster, donc la marque de crameur, il pue, je vous l'annonce, il pue vraiment, il est fuchsia, donc c'est tout rouge, j'ai essayé qu'il pue et j'ai essayé de trouver une couleur que les autres chevaux n'avaient pas, pour éviter de le mélanger. Donc voilà, c'est un filet à foin, j'essaie de passer ma main à l'intérieur, à toute petite maille, je ne sais pas, pour vous faire une idée, enfin c'est vraiment tout petit, il est plutôt grand, et donc je l'avais acheté, suite au dernier concours, le filet à foin que j'avais prévu, donc un filet à foin qu'il y avait au club, et entre mon épreuve de dressage et le moment où je suis allée chercher à manger, tiens je suis descendue de mon épreuve de dressage, je lui ai donné le filet à foin, il mangeait, je suis allée me chercher à manger, je suis revenue, il n'y avait plus rien, sachant que c'est quand un fil à foin que je l'avais plutôt bien rempli, donc voilà, donc là au niveau longueur, il fait presque toute ma table, et au niveau largeur, là je ne l'ai même pas encore étiré, je crois qu'il fait le quadruple de ce que j'ai étiré pour l'instant, il est grand, il a des toutes petites mailles, donc tout pour qu'il mange petit morceau par petit morceau. Alors après il reste trois articles, et vous allez voir les trois sont en lien, dès que je vais vous en sortir un, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit, alors il faut que j'arrive ici à enlever un, hop, tadan, bah oui, c'est un bonnet, et voilà, donc normalement c'est un taille full, ils ne font pas les tailles cobles, voilà, je trouvais que c'était un défaut, mais non, c'est une petite paillette qui reste. Donc voilà, c'est le bonnet, donc taille cheval, qui me paraît un peu grand, mais bon, il n'y a pas taille coble, donc je pense qu'il y aura quand même, de Félix Buller, qui est mon nom, la petite, il faut être très droite, moi aussi c'est bon, si c'est parce que la petite plaque bouge. Hop, donc de la collection Oriental Summer, je ne sais pas si il en voit très bien, si il en voit bien. Toutes les petites ornementations qu'il y a sur les rares à couper, du coup, et les petites ornementations, donc je vous disais couleur champagne, je n'en avais pas encore comme ça, donc avec une petite cordelette rose crème et une petite cordelette blanche, qui va avec le bonnet qui est couleur un peu sable, donc eux, ils appellent ça champagne. Avec ça, hop, la plus grosse pièce, c'est ce tapis. Donc pareil, avec la petite plaque légèrement bronze, et donc même à travers le plastique, je crois qu'on voit plutôt bien. Voilà, toutes les petites dorures, les petites ornementations du tapis, qui sont, je trouve, magnifiques. C'est magnifique, il est tout doux, j'espère qu'il ne se craquera pas. A l'intérieur, c'est du micro-nit d'abeilles. Hop, donc pareil, les bordures. D'ensemble, donc il est coupé dressage. Et les dernières artilles, je ne pouvais pas aller sans les bandes, évidemment. Toujours de chez Félix Libuleur, et donc pareil sur les bandes, les petits simples. On ne voit pas beaucoup de Félix Libuleur, mais ça ne me dérange pas tant que ça. Et les bandes sont toutes ornementées. J'espère vous sortir un bel ensemble avec tout ça. Cette fois, c'est sûr, c'est la fin du haul. J'espère que ce craquage intensif d'anniversaire osera plus. Du coup, Kramer m'a offert 10% pour mon anniversaire malgré tout. J'espère que ça va venir. J'espère que ça fera bien sur un cheval foncé comme Titi. Je pense que oui. Donc voilà ce qui clôture définitivement ce haul. J'essaierai de vous mettre des photos de cet ensemble porté. Peut-être du fil à fond en plein. Peut-être de l'utilisation du gel. Enfin, je verrai ce que je ferai. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501